Bonjour à toutes, bonjour à tous. Crise sanitaire oblige, le siècle se réinvente cette année en digital, en direct et en partenariat avec BITV. Déconfinement, concurrence du e-commerce, incertitude pour 2020. Les sujets d'actualité ne manqueront pas lors de cette journée d'émissions et d'interviews. Et pour lancer cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacques Hermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CNCC. Bienvenue avec nous. Pour m'accompagner, j'accueille également Gaël Thomas. Bonjour. Directeur des rédactions de Business Imo. Bonjour Gaël. Allez Jacques, tout d'abord une réaction sur l'actualité du déconfinement, bien sûr. Cette réouverture des magasins. Quel est votre regard sur l'actualité des derniers jours, des dernières semaines ? D'abord, c'est un grand soulagement. C'est une chance de limiter la casse. En fait, on n'aurait jamais dû fermer les magasins. Enfin, tout le monde admet aujourd'hui, il y a même un ministre qui s'est exprimé sur le sujet, que les magasins, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas un lieu de contamination. Il n'y a pas eu de cluster. On n'en connaît pas. Et la raison pour laquelle on a fermé les magasins, c'est pour priver les Français d'une raison de se déplacer, de sortir de chez eux. Donc, en fait, on a été une espèce de victime indirecte d'une mesure de limitation de déplacement dans le domaine public, sur la voie publique. Il y avait probablement d'autres moyens de limiter les déplacements sur la voie publique que de fermer les magasins. Fermer les magasins juste avant les fêtes, on sait tous que c'est dramatique, c'est une catastrophe. Et donc, on a réussi au bout de moins de temps que prévu à inverser la vapeur. Et on est rouverts. Donc, c'est d'abord un soulagement. Et on espère qu'on va pouvoir limiter la casse. Et comment ça se passe, cette rouverture ? Est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres ? Est-ce que les gens sont revenus dans les magasins ce week-end, le week-end dernier notamment ? Oui, c'est pas mal. Il y en aurait eu plus, on aurait eu des problèmes de jauge. Il y en aurait eu moins, on aurait été déçus. Je crois qu'il faut aussi réaliser que les Français ne sont pas des boutons de panurge, on-off, on leur dit, chez vous, ils restent chez eux, et foncez dans les magasins, ils foncent dans les magasins. Non, on a eu des taux de fréquentation de l'ordre de 30% inférieur à la normale pour la période. C'est probablement le bois d'équilibre, voilà, moins 30, moins 20, ça permet de respecter les jauges. On aurait été à l'équivalent de l'habitude, on aurait eu plus de problèmes de respect des jauges. Et comment on a eu beaucoup de contrôles ? Et c'est normal, ça aurait été plus compliqué, avec beaucoup de gestion de queue, de choses comme ça. Très bien. Donc je pense que c'est normal. Après, il faut que ça continue, que ça perdure, il faut que ça s'accroisse dans la limite des jauges, que ça s'étale sur tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, puisque vous savez qu'on a obtenu l'ouverture des dimanches de décembre et qu'on espère obtenir celle de janvier. Et donc on est sur la bonne voie. Alors ce qu'on peut dire, c'est, après un démarrage difficile, puisque Bruno Le Maire et Alain Griset avaient perdu leurs arbitrages au Conseil de défense, avec le Président de la République, le Premier ministre et Olivier Véran, qui sont les trois personnes qui ont pris la plupart des décisions au mois de novembre, on a pu revenir en arrière. Ils ont, ces deux ministres, Bruno Le Maire et Alain Griset, bien aidés, se sont bien mobilisés. Après un démarrage un peu difficile, on a réussi à bien travailler ensemble. et c'est super, et d'autant qu'ils ont été aussi sensibles à nos arguments sur la concurrence déloyale. Ce n'est pas un sujet pour nous, ça fait deux ans et demi qu'on parle de ça. Mais si on reste sur le confinement, c'était juste inacceptable qu'alors que les magasins physiques étaient fermés, le commerce online, et en particulier sur les grandes plateformes internationales, battaient son plein et pulvérisaient ses records. Yael, peut-être sur ce point, je crois que... Oui, parce qu'il y a un magasin qui n'a pas fermé, on va dire son nom, c'est Amazon. Qui symbolise un petit peu tout ce e-commerce. Et il y a toute une polémique qui s'est créée autour d'Amazon. Alors, est-ce qu'il fallait boycotter ce géant du e-commerce, comme l'ont appelé certains politiques ? Au contraire, est-ce qu'il faut mieux le taxer, ou le taxer tout court, pour rééquilibrer un petit peu cette concurrence déloyale que tu mets en exergue ? Je ne suis pas sûr que ce soit une polémique. Oui, on en a beaucoup parlé. Mais pour moi, c'est un débat de fond. Une polémique, c'est un truc qui surgit de nulle part. On en parle tout d'un coup pendant trois jours. Et puis après, ça disparaît. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on parcourt les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat et les cabinets ministériels et les bureaux des ministres pour dire que ce n'est pas juste. On ne dit pas le e-commerce, c'est mal. On ne dit pas Amazon, c'est mal. On dit qu'il faut rétablir une concurrence loyale. Or, sur tous les plans, la concurrence n'est pas loyale. Fiscalement, le commerce physique est soumis à 90 taxes différentes, paye 50 milliards d'euros d'impôts. Et ce n'est pas du tout le cas pour les plateformes internationales de e-commerce. Il y en a un même qui encourage ou qui pratique la fraude à la TVA communautaire. Donc, on a un système totalement déséquilibré où les uns payent des masses de taxes et les autres sont champions du monde de l'évasion fiscale en toute impunité. Donc, ça, ça s'appelle en fait une subvention. Parce que quand on taxe les uns et qu'on ne taxe pas les autres, on subventionne les deuxièmes. Et nous, nous disons que ça, c'est tout à fait scandaleux. La concurrence, c'est bien. Le e-commerce, ça rend un certain service aux clients de grande qualité s'agissant d'Amazon. Il faut bien le reconnaître. Mais on ne peut pas subventionner les uns au détriment des autres. Les autres, le commerce physique a déjà un plan de charge important pour sa réinvention, son adaptation, sa transformation vers le figital et tout. Et donc, ce n'est pas le moment de subventionner ses adversaires et concurrents. C'est pareil sur le plan social. À un chiffre d'affaires égal, Amazon emploie quatre fois moins de personnes. Pour faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quatre fois moins de personnes chez Amazon et d'emplois chez Amazon que dans le commerce physique. Et puis, nous, on se fait allumer tous les trois jours sur des sujets environnementaux, la végétalisation des toitures, la perméabilisation des parkings. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, le décret tertiaire. Tout ça, c'est ce qui est bien, parce qu'il faut qu'on vive dans notre temps. Mais eux, ils font circuler des camionnettes diesel aux quatre coins du pays pour livrer des trucs à 15 euros que vous déposent chez vous des livreurs prolétarisés payés aux lance-pierres. Donc, où est le monde de demain ? Où est le monde d'hier ? Voilà, c'est... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle est où, la décision ? C'est au niveau européen, au niveau français ? Les deux. Donc, depuis deux ans et demi qu'on porte cette parole, il y a eu deux phases. On nous a dit, mais vous êtes quand même regard et tout, parce que le Startup Nation, le e-commerce, vous êtes le monde d'hier, ils sont le monde de demain. C'est la première phase. Comme je l'ai dit, le monde d'hier, c'est plutôt les camionnettes diesel et les livreurs prolétarisés pour livrer des objets à 15 euros, emballés, sur-emballés, avec du plastique et du carton. On est bien d'accord ? On est d'accord. Donc, à partir du moment où on est d'accord, merci Gaël, le sujet, ça devient comment on facture à ces nouveaux entrants leurs externalités négatives, comme on dit en jargon technocratique. Voilà. Ils polluent, ils cassent de l'emploi, ils ne payent pas d'impôts, il faut équilibrer tout ça. Donc, en effet, nous proposons que les mêmes taxes qui s'appliquent au commerce physique s'appliquent au e-commerce, qu'on considère que finalement, un entrepôt Amazon et un livreur Amazon sous-traitant, ce sont les dernières étapes avant la remise au client de son objet pour lequel il a payé, et que ces étapes soient finalement soumises aux mêmes taxes qu'un magasin. Donc, concrètement, ça veut dire, par exemple, qu'un entrepôt doit payer les mêmes taxes qu'un magasin, parce que c'est un magasin déporté, en quelque sorte, et ainsi de suite. Sur le social, il faut, d'une manière ou d'une autre, sous forme de contribution à la formation et à la reconversion des commerçants physiques qui doivent apprendre plein de choses, qu'il faut qu'Amazon participe à cet effort. Et sur l'entraînement, là, c'est plutôt une éco-taxe, c'est-à-dire un système qui prélèverait une espèce d'éco-contribution. C'est l'idée de David Lissnard, le maire de Cannes, qui, pour l'instant, va prospérer, mais de mettre une petite taxe sur chaque livraison pour tenir compte du fait que pollueurs payeurs, finalement. Alors, il y aurait beaucoup de questions à poser sur Amazon et de réactions à ce sujet. On va devoir, malheureusement, pas en s'insert dans cette interview. Il y a un autre sujet d'actualité, c'est la question des loyers. Est-ce qu'un crédit d'impôt pour les bailleurs vous paraît suffisant pour amertir le choc ? Est-ce qu'il aurait fallu mettre en place un fonds de solidarité sur les loyers ? Et puis surtout, parce que je sais que ce sera l'un des sujets de cette journée en live, c'est où en est le dialogue avec les enseignes pendant cette période. J'ai cru comprendre qu'il y avait parfois un peu de tensions. En fait, pas tellement. Dès que j'ai pris ces responsabilités de président du CCC, j'ai dit, on parlera tout sauf du loyer. Avec les commerçants. J'en connais quelques-uns qui ont parlé. Et donc, quand je disais ça, ce n'était pas une boutade. Je pensais sincèrement que si on était obligé de parler des loyers, ça serait beaucoup plus difficile pour le CCC de remplir le rôle auquel il aspire, qui est d'être la maison commune des acteurs du commerce en sorte commercial. Donc, on avait plein de sujets communs. On a parlé de la concurrence des loyales, la complexité administrative, l'excès de réglementation, les délais administratifs. Tout ça, c'est des sujets qu'on a en commun entre le collège bailleur du CCC et les enseignes. et les associations de commerçants. Dès qu'on parle des loyers, évidemment, ça devient un petit bout de gras. Mais là, il y a un vrai sujet. Oui, mais ce n'est pas mal passé. Lors du premier confinement, l'État nous a laissé tomber, n'a pas voulu participer. Il y a plein de pays dans le monde, notamment la Suède, où l'État a dit « Vous, vous payez un tiers, vous, vous payez un tiers, puis moi, je paye le troisième tiers. » C'est ce que nous avons proposé au cabinet de Bruno Le Maire dès le début du mois d'avril et il nous a été répondu, ce qui avait une certaine légitimité. Vous n'y pensez pas, on fait déjà le PGE, le Fonds de solidarité, le chômage partiel. C'est déjà pas mal et ça devrait suffire. Débrouillez-vous entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a eu une médiatrice, vous vous rappelez, on a écrit une charte et dans cette charte, on a dit « Pour les toutes petites entreprises, on fait la gratuité du loyer pendant la fermeture et pour les autres, il y a un dispositif qui peut aller jusqu'à 50% d'abandon avec un certain nombre de contreparties, etc. » Certaines fédérations de commerçants ont signé, d'autres pas. Et donc, on a dit « Ah, c'est la catastrophe, c'est l'échec, c'est planté, etc. » Mais en fait, la charte, elle s'est imposée à tout le monde pendant les mois qui ont suivi, pendant les négociations de gré à gré qui ont suivi et c'était une référence. Et la réalité, c'est qu'elle a été largement appliquée, y compris par des gens qui ne l'avaient pas signé, des membres des fédérations. Ça se fait un peu naturellement, finalement. Oui, parce que c'était une référence, c'était un point de départ, c'était la trame d'une négociation. Et donc, juste pour finir là-dessus, sur cette première phase, l'idée générale, c'était les contreparties. OK, on diminue fortement les loyers de la période de fermeture du premier confinement contre, par exemple, des allongements de loyers, des allongements de baux. De baux, oui, de contraire. Alors, ce gisement a été largement utilisé, il est épuisé. Et le bilan de cette première phase de négociation du premier confinement, c'est à peu près 70 % des situations qui ont été réglées, signées. Probablement une vingtaine de pourcents qui sont réglables, dont j'attendais, si on n'avait pas eu le deuxième confinement, qu'elles se règlent en novembre. Après, un peu de retard à cause des événements. Et puis, 10 % de situations d'acteurs irréductibles qui voudront en découdre aux contentieux. Et donc, dans trois ans et demi, on aura la réponse après première instance, deuxième instance, peut-être dernière instance. et on sait très bien comment ça va se terminer parce que les contrats sont clairs, les loyers sont dus. Oui, donc il n'y a pas trop de succès. C'est imparable. Et c'est la raison pour laquelle je conseille vivement à tous les acteurs qui sont encore à ces situations belliqueuses de s'entendre. Un arrangement. Et ça a été le cas sur le deuxième confinement ? Alors, le deuxième confinement, c'est différent. Comme je l'ai dit, le gisement pour se débrouiller seul sans l'État qui était... Les contreparties étaient épuisées. Et donc là, assez naturellement, on en est venu à appeler l'État à la rescousse. C'est ça qui s'est passé. Facilité par l'idée qu'on en avait déjà parlé la première fois, on avait proposé en fait deux idées pendant le premier confinement. La première, c'était un crédit d'impôt. pour permettre de compenser les abandons de loyer. Et la deuxième, c'était pour les reports de loyer, un système de garantie d'État sur les créances issues des reports. Un peu comme le PGE. Mais sur cette question spécifique des loyers. 90% de la créance issue du report de loyer et le bailleur aurait supporté le sol. La deuxième n'est pas complètement morte, mais elle est moins d'actualité puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le problème des commerçants, ce n'est pas de s'endetter pour payer ici, de passer la période qui est beaucoup plus difficile. Donc je suis un peu long, je sais. Le temps est compté, je suis le mode des horloges. Mais c'est important. Ça n'a rien à voir ce qui se passe aujourd'hui. Fermer l'avant, fermer Noël, c'est bien plus pénible, bien plus dur pour le commerce que de fermer une base saison au quai mars-avril. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ça devient vital. Donc à la fois, je crois que bailleurs et preneurs, propriétaires des murs et propriétaires des fonds étaient beaucoup plus motivés pour s'entendre parce qu'il y avait un danger bien plus grand. L'État était plus conscient et on y a travaillé. On a obtenu en fait de l'État à peu près tout ce qu'on voulait. On a obtenu le crédit d'impôt. On a obtenu le report du Black Friday. On a obtenu les dimanches et on a obtenu un protocole qui est raisonnable, qui est applicable, qui est réaliste. Donc c'est une grande satisfaction d'avoir pu travailler ensemble à ces quatre grands résultats. Etchim, comme on dit en franglais. Donc, j'en viens à votre question. C'était long, je suis désolé. Non, mais écoutez, c'est pour nos auditeurs aussi. C'est pour nos auditeurs. Le système des crédits d'impôt, il a deux petits défauts, on va y venir. Il est très bien. Donc on abandonne la totalité du loyer de novembre qui était fermé pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est plus large que les TPE de l'époque. Et c'est normal parce que c'était plus grave. Et on abandonne les deux tiers des loyers des entreprises de 250 à 5 000 salariés, toujours pour le mois de novembre. L'État prenant en charge la moitié de l'abandon des premiers sous forme de crédit d'impôt et la moitié de l'abandon des deuxièmes, qui est donc deux tiers, donc un tiers, pour les deuxièmes. Ce qui fait que pour les entreprises de 250 à 5 000 salariés, en fait, le locataire aura payé un tiers, le propriétaire aura laissé tomber un tiers et l'État aura compensé un tiers, ce qui est assez logique. Les deux défauts, c'est que l'Europe a mis un plafond à cette espèce de subvention d'État qui est aujourd'hui de 800 000 euros en crédit d'impôt, donc ça fait l'équivalent toute personne qui paye plus que 2 400 000 euros de loyer sur le mois de novembre dépasse un tiers de 2 400 000 euros égale à 800 000 euros de subvention. Donc ça écarte les grandes chaînes. Là, ça écarte un certain nombre de gens qui ont beaucoup de magasins et qui, du coup, en masse, payent beaucoup de loyers. On est en train de demander le relèvement de ce plafond. Voilà, tout le monde travaille ensemble et on pense avoir une bonne chance de l'obtenir. Ce plafond a été fixé pour des petits pays qui étaient la Suède et la Tchéquie. Nous, évidemment, le pays est plus grand, il y a plus de monde, plus de magasins, donc il y a plus de loyers. Donc il faut relever le plafond et je crois qu'on va y arriver, j'espère. En revanche, le deuxième défaut, c'est les 5 000 salariés et là, on n'y arrive pas parce que le raisonnement de Bruno Le Maire, c'est qu'il faut aider les PME et les ETI, les TPO, les PME et les ETI et pas au-dessus des ETI. Ça s'arrête à 5 000 salariés. Donc il y a une dimension de groupe sur les 5 000 salariés ? Oui, c'est une groupe et tout ça se calcule mondialement au niveau du groupe et tout. On y arrive quand même pour des enseignes que vous connaissez très bien et qui ne sont pas des très, très grandes entreprises. Donc il y a un problème résiduel qu'on n'arrive pas à résoudre. Quelques discussions encore. Là-dessus, je ne suis pas très optimiste alors qu'il est. On n'a pas beaucoup de recul sur cette crise sanitaire mais est-ce qu'on a déjà des premiers indicateurs sur l'impact, sur la performance des centres commerciaux, des actifs commerciaux et quels sont peut-être les segments qui résistent le mieux et puis ceux qui souffrent un petit peu plus ? On a quand même assisté et notamment pour des foncières cotées à des communications financières hallucinantes. On était dans le recouvrement de loyers alors que moi, à chaque fois que j'ai suivi des conférences de presse, on était quand même dans l'amélioration des cash flow futurs, dans la réversion positive locative. Là, on a vraiment changé de monde. C'est incroyable. le modèle des foncières, c'est un peu financier, mais il repose sur l'espèce de notion de fixed income. Fixed income, ça veut dire qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, on est payé de ses loyers. Et donc, quand tout d'un coup, parce qu'il se passe un truc inédit, imprévu, jamais vu, jamais connu, la fermeture massive de tout un secteur du commerce, etc., et qu'est battue en brèche cette notion de quasi-fixed income, là, le plancher vacille. C'est la raison pour laquelle c'est le modèle financier des foncières qui est en question à l'occasion de ce cataclysme de 2020. Après, quand même, les grèves, les gilets jaunes, les grèves des retraites, les grèves des SNCF, enfin, ça fait quand même un peu mal du coup. Il y a un tout enchaînement. Ce qui est difficile, c'est de discerner aujourd'hui, on est quand même début décembre, on est toujours en pandémie, même s'il y a le vaccin qui arrive. Oui, ça va se prolonger. Qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui est structurel dans ce qui s'est passé ? C'est vrai pour le modèle des foncières, c'est vrai pour les différents segments du commerce. Donc, la grande question qu'on se pose tous dans tous les métiers, mais là, on est là pour parler du commerce. C'est ça, qu'est-ce qui va revenir à la normale, parce que c'était conjoncturel, voilà, et qu'est-ce qui est fondamentalement changé et qui ne reviendra plus jamais comme avant. Donc, il y a deux questions dans une. On parlera tout à l'heure des foncières, je pense. Dans le commerce, moi, je pense que ce qui est un peu structurel, ce qui est conjoncturel, on n'en parle pas, on vient d'en parler. Donc, ce qui est structurel, je pense qu'on a trop d'équipement de la personne dans les centres commerciaux. On s'est laissé aller dans les années 2000 en mettre des tonnes. Il y avait plein d'enseignes, ils se livraient, concurrence, ils freinaient, ils s'en créaient plein, ils en mouraient d'autres. Elles étaient toutes dans des phases de développement importantes. Voilà, on était une espèce de modèle de mondialisation, le sourcing en Chine ou ailleurs, etc. Et les Français consommaient de plus en plus de textiles, d'alignement, etc. C'est les secteurs qui souffrent, c'est les enseignes qui souffrent aujourd'hui ? Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, je pense, qu'il y a trop de surface en centres commerciaux affectées à l'équipement de la personne. Il faut que deux centres se ressemblent moins, qu'il y ait des enseignes différenciantes, que, clairement, et c'est préoccupant, c'est un peu la loi de la jungle, les plus forts survivront, les plus faibles, on ne sait pas. Et il y aura, petit à petit, un peu moins d'équipement de la personne dans un centre commercial type, et un peu plus d'autres choses, restauration, loisirs, services, etc. Après, on a vu le bricolage, les retail parks, fonctionnaient fantastiquement dès les réouvertures, y compris week-end dernier, etc. Est-ce que ça, c'est conjoncturel ou structurel ? Difficile. C'est plus difficile. Probablement que le bricolage, c'est quand même lié à un repli sur soi pendant le confinement, donc on contrôle sur soi et tout, donc c'est super pour le secteur. Ça peut créer des pratiques aussi. Oui, les Français sont bricoleurs. Voilà. Mais c'est bien. Et les retail parks, on sait qu'ils rendent un grand service, on sait qu'ils sont beaux maintenant, alors qu'ils étaient des boîtes à chaussures moches il y a 30 ans. On sait qu'ils sont bien structurés, qu'ils sont bien faits. Il y a des grands spécialistes adhérents du CNCC qui font ça super bien. On sait qu'ils ne sont pas chers en charge, on sait qu'ils sont généreux en surface, on sait qu'ils sont pratiques pour le client. donc probablement que c'est un segment du commerce qui va tirer son épingle du jeu. Un mot peut-être sur les investisseurs institutionnels. Ils marquent depuis plusieurs années une certaine méfiance, peut-être pas dire défiance sur l'immobilier du commerce. Voilà. Comment jugez-vous peut-être leur réaction sur cette classe d'actifs ? Et puis, est-ce que la baisse des cours, des foncières cotées annonce une chute des valeurs finalement vénales ? Sur les investisseurs, les analystes, ce sont des citadins, des urbains. Ils habitent à Londres, à New York, à Paris. Et à Londres, à New York et à Paris, on ne consomme pas, on ne vit pas comme dans les territoires de ces trois pays. Et donc, on a un problème dans ce secteur, un problème d'image financière, qui est qu'on est plutôt un business des territoires, pas de la ruralité, mais des territoires, alors qu'on est jugé par des gens, soit qui font des analyses financières, soit investissent dans ces titres de foncières, qui habitent dans les grandes villes. C'est un problème de compréhension, presque. C'est un vrai problème de biais, de compréhension. Et on a beaucoup de mal à les faire se déplacer pour aller voir ce qu'il se passe à La Rochelle ou à Valenciennes. À La Rochelle et à Valenciennes, le centre commercial, ça reste, ça fait partie de la vie quotidienne. C'est pratique, c'est là, il y a une espèce de sentiment d'appropriation, etc. Bien sûr, il se modernise, il change, le centre commercial, et il n'est pas ringard. C'est pour ça que, moi, ce qui m'horripile, c'est quand on dit qu'on est le monde d'hier par rapport au monde de l'homme, dont on a vu tout à l'heure, qu'il n'était pas si exemplaire que ça. Donc, je pense que le centre commercial va se réinventer assez facilement dans les territoires, plus difficilement dans les grandes métropoles, il y a plus de travail et qui va se transformer. Le commerce, c'est une espèce de caméléon, c'est toujours adapté. On a dit les magasins de proximité, c'était les années 90, ils vont tous disparaître puisqu'ils vont être avalés par les hypermarchés. Ça, c'est pas du tout passé comme ça. Aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. C'est plutôt les deuxièmes qui sont en train de se réinventer. On a dit le discount va démolir tout. Regardez en Allemagne, il y a 40 % de parts de marché. Le discount, il n'a rien démoli du tout. Il est stagné à 12 %. Et même le hard discount est devenu de plus en plus sur le discount. Ça ne se passe jamais comme on pense. Les magasins populaires, les uniprix, monoprix de nos parents, il y a quelques décennies. Ils étaient supposés mourir. Ils sont aujourd'hui... Tendance. Tendance, exactement. Même s'ils sont un peu élitistes. Donc, ça ne se passe jamais comme on pense. Aujourd'hui, tout le monde surtout, les analystes new-yorkais, londoniens, ils n'ont pas aucune chance, ils allaient tous mourir. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez leur donner tort, en fait. Non, mais on va tous leur donner tort et on va aller vers un modèle omni-canal où ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre mélangés. Le centre commercial va tirer parti du numérique pour développer de nouveaux moyens de parler à ses clients, de leur offrir des promotions, etc. Des offres. Et d'ailleurs, le centre commercial va peut-être aussi devenir une base avancée logistique pour de la livraison. Comme on l'a vu un peu avec le click and collect. Et il va aussi devenir un morceau de ville, un morceau de quartier et plus un truc posé dans les champs tout seul qui suffisait à lui-même. Il va s'urbaniser, se transformer vers des projets militants. C'est difficile de dire exactement comment tout va se passer. Il y a quelques tendances qu'on discerne bien, mais on va tous mourir, ce n'est pas vrai. Je crois quand même que Gaël a la question qui fâche. Oui, en fait, est-ce qu'il faut quand même craindre des fermetures ? de centres commerciaux ? Des reconversions, des transformations, peut-être... Il n'y a pas en France, ni même en Europe, le même niveau de densité commerciale qu'aux États-Unis. On dit, regardez, à ces États-Unis, il y a des dead malls. En Espagne, il y en a eu un ou deux ici. Mais il y en a sept fois plus par habitant aux États-Unis qu'en France. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. en Espagne, il y a eu une espèce de frénésie d'ouverture. On en mettait un tous les deux kilomètres. Il est arrivé ce qui devait arriver. Il y en a quelques-uns qui ont fermé. Donc, je pense que le pays, il est à peu près équipé en centres commerciaux. Il faut absolument laisser la porte ouverte à ce qu'on appelle les extensions rénovation, c'est-à-dire financer une modernisation du centre par une petite extension raisonnable. et il faut aussi probablement reconvertir, éliminer les boîtes à chaussures des années 70-80 alignées le long des routes sans aucune cohérence. En taux long du lait. Voilà. Ça, c'est probablement obsolète et probablement que les commerçants qui travaillent dans ces zones-là seraient mieux en centre-ville s'il y a assez de place ou en centre commercial. et donc, il y a une espèce de gisement, de mutation et on peut faire beaucoup mieux de s'effoncier et de... Les boîtes à chaussures, il faut, à mon avis, les raser. Il faut une prime à la reconversion, un peu comme les primes à la casse des voitures anciennes. Il faut que... On en a parlé pas mal dans les cabinets, c'est une idée qui intéresse tout le monde. Il faut qu'on instaure une espèce de prime à la reconversion des boîtes à chaussures commerciales des entrées de ville moches. Et dans lequel on aide à la fois le propriétaire pour l'indemniser, reconvertir son foncier et probablement en logement. On est sur des zones déjà artificialisées, accessibles et tout. Et le locataire pour l'aider à s'installer dans des endroits qui sont mieux pour lui. Mieux pour lui, mieux pour l'environnement, mieux pour les citoyens. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle idée intéressante. Et alors, si on ne ferme pas des centres, est-ce qu'on va en ouvrir des nouveaux ? Je sais qu'il y a un moratoire qui a été adopté pour stopper un peu la construction de nouvelles centres commerciaux. Alors, dans de nouvelles zones commerciales, notamment en périphérie, comment vous l'analysez-vous ? C'est vrai que c'est un peu particulier dans cette période. On ne se projette pas forcément sur des ouvertures. Mais voilà. Est-ce que ça va quand même avoir un impact et notamment pour les opérateurs spécialisés ? Je l'ai dit, je pense que le pays, il est globalement bien équipé. Donc, on n'a pas besoin de construire des millions de mètres carrés de centres commerciaux en France. Il y a peut-être quelques zones littorales ou frontalières où il est logique et utile d'avoir de nouveaux équipements. Mais ça se compte sur les doigts des deux mains. Après, ce qui ne va pas aussi dans le moratoire, c'est qu'il ferme la porte aux extensions rénovation. Dont vous parliez à l'instant. Donc, si on ferme la porte aux extensions rénovation, on a dans 20 ans un équipement obsolète. Donc, danger. Parce qu'on ne peut pas payer une rénovation, une transformation, une modernisation d'un outil qui a 20 ans. Juste comme ça, sans autre source de financement, il faut souvent faire des petites extensions pour payer les rénovations. Donc, il faut absolument rouvrir cette porte qui a été fermée bêtement, dogmatiquement, pour l'instant. Et après, qui va financer ? Vous avez quand même, comme on disait tout à l'heure, le modèle financier est abîmé. Et donc, ces projets qui coûtent 200, 300, 400 millions, parfois plus, aujourd'hui, sont beaucoup moins finançables qu'avant. Donc, en réalité, par rapport à tout ça, ça montre que le moratoire est un machin un peu issu d'un débat politique pas très productif. Un peu joigné du terrain, la réalité du terrain. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de projet parce qu'on est en crise, crise des foncières, crise des commerçants. Dans quelques temps, on pourra reparler de ce sujet sagement. Pas fermer le robinet mais complètement, mais le laisser entre-ouvert pour les extensions et rénovations. Quelques zones frontalières et littorales. Et puis, cette notion de reconversion. Si on élimine là des boîtes à chaussures obsolètes et qu'on élimine des mètres carrés commerciaux là, on peut autoriser de la création de carrés commerciaux un peu plus loin. Et donc, on va arriver vers une logique de compensation, une espèce de banque de droits au commerce en compensation de destruction de boîtes à chaussures obsolètes et tout. Les esprits ne sont pas prêts à tout ça. Pour l'instant, c'est moratoire, 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 avec des déclarations assez irregrettables, y compris de Matignon. Voilà, c'est l'écume. C'est de l'écume. Ça se posera. Gaël, tu vas nous parler d'avenir. Dernière question, puisqu'on a parlé un peu de mutation et de mixité. Est-ce qu'on y va vers cette mixité opérationnelle au niveau des espaces commerciaux ? Et puis, finalement, est-ce que les adhérents du CNCC, est-ce que les spécialistes de l'immobilier de commerce commencent, eux aussi, à se mettre en se disant que mon actif ou mon foncier, demain, peut-être une base logistique avancée, peut-être un quartier de ville, peut-être autre chose ? Est-ce qu'ils sont, j'allais dire, structurés intellectuellement pour aller vers cette mixité opérationnelle ? Il y a deux mixités, parce qu'il y a l'omni-canal, c'est déjà une mixité, et puis la mixité d'usage du lieu au physique. Moi, je crois que, enfin, tout le monde y réfléchit, tout le monde y travaille, tout le monde, il y a quelques beaux projets, beaux exemples, et oui, ces centres commerciaux avec leurs grands parkings vont probablement, progressivement, devenir des quartiers de ville, avec plus ou moins de transformation. Bon, c'est très cher, donc comment on finance ? C'est trop long, voilà, c'est trop long, 5, 8, 10 ans de processus d'autorisation, c'est juste pas possible. Mais, je pense que l'envie existe, la conscience de la nécessité de faire ça, et la vision de la ville de demain et du commerce au sein de la ville existe, mais il y a quand même pas mal d'obstacles encore, d'obstacles financiers, administratifs, réglementaires, voilà, et alors, au niveau du savoir-faire, c'est émergent, c'est émergent, tout le monde s'y intéresse, voilà. On est au début d'un nouveau. Avec notre casquette, je peux vous dire qu'on parle à plein de gens de ce genre de choses. Et qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq projets qui sont sur les rails, mais il en faudrait cent. Gaël, parlait de la dernière question, j'ajouterais peut-être une question bonus. Une façon de se projeter en l'avenir, c'est aussi de regarder les meilleurs élèves, les plus beaux projets qui sortent et qui sont sortis cette année. Je crois qu'on va voir juste après cette interview un film sur les trophées du siècle, peut-être en quelques mots, rappeler ce concept des trophées du siècle et puis peut-être quelles sont un peu les saveurs de ce palmarès 2020. Oui, alors il y a deux trophées principaux, les centres commerciaux et les parcs d'activités commerciaux, les retail parcs. Donc, il y avait cinq candidats pour le trophée des centres commerciaux de Carrefour Rennes-Sesson de Carmilla, Au Shopping Noyel de Citrus, Créteil Soleil de Clépierre, Saint-Jeuny-2 de la SCC et Westfield-Vélizy-2 d'Unibail-Rodamco-Westfield. Deux trophées sont décernés à ce titre. C'est Au Shopping Noyel de Citrus et Créteil Soleil de Clépierre. Deux très beaux projets, on les félicite, on est très heureux pour eux, mais les cinq dominés étaient formidables. Je suis content que j'ai travaillé à Créteil Soleil. C'est vrai. C'est pour ça, je pense. C'est des caissiers. C'est évident. Ah, mais voilà. Ça se joue sur des petits riens, ce genre de distinction. Et pour les parcs d'activité commerciale ou les retail parcs, il y avait trois candidats. Monbo Bûchelet de la compagnie de Fassbourg, Eden de Absis et Shopping Promenade de Frais. C'est trois grands acteurs du retail parcs dont on est assez fiers au CNCC parce qu'ils font un super boulot et ils ont réinventé les ex-boîtes à chaussures. On en retrouvera dans nos émissions. Pas toujours avec le succès politique local qui mérite et avec des grosses erreurs, notamment, comme on a constaté, d'appréciation à Montpellier, dont Frais a été victime. Et une mention spéciale et décernée à Shopping Promenade Parle, qui est aussi un projet de Frais. D'accord. Je crois qu'on va voir le film. On va voir le film juste après cette émission. Non sans vous remercier, Jacques Hermann, pour votre venue sur ce plateau et pour ce partenariat autour de ce siècle live. Merci Gaël, également, de m'avoir accompagné dans cette interview. Merci à vous, tous les deux, et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. À bientôt, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501